Bonjour mes amis, bonjour les optimistes. Il est 6h30 du matin, le soleil derrière moi commence à s'élever. Comme tous les jours, je débute ma journée avec une promenade dans les marées des Sônes avec mon ami Omael. A partir d'aujourd'hui, je vais vous proposer une série de vidéos avec Florence Enseigne, le directeur du Nologo Festival. Je tenais absolument à réaliser ces vidéos où Florence Enseigne va nous parler des différents sujets, différents thèmes. Et ceci sans limite, il n'y a pas de restrictions. Il va nous parler de politique, très intéressant, la famille, les enfants, les valeurs du Nologo Festival. Et aujourd'hui, le thème c'est le Bene Mola. Il a décidé quand il a créé ce festival de partager le gâteau. Et je peux vous dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de festivals, des organisateurs qui proposent de partager les bénéfices payés à tout le monde. Voilà donc cette série de vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube et sur notre page Facebook, le Club des Optimistes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous laisse avec Florence Enseigne. Je vais prendre quoi, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent. Je vais prendre le bénévolat, tiens. Parler du bénévolat par rapport au Nologo, que de dire ? C'est qu'un des piliers du logo, c'est de ne pas travailler avec des bénévoles, mais de rémunérer chaque personne qui travaille sur le festival. Donc c'est un choix qu'on a fait dès le départ. C'est une des valeurs importantes du festival. C'est montrer qu'il est possible de faire ce festival sans bénévole, mais en rémunérant toute personne qui travaille sur le festival. Je ne suis pas contre le bénévolat, pour qu'on soit bien clair, le bénévolat il est nécessaire dans plein de projets, dans plein d'événements festifs. Mais des gros festivals, qu'on se le dise quand même, on montre depuis 5 ans qu'on arrive à amortir un budget assez conséquent. On a plus d'un million d'euros hors taxe pour le festival. Et puis un festival qu'on réunit plus de 10 000 personnes, plus de 15 000 ou 20 000 par jour, c'est quand même, alors que ce n'est pas péjoratif, mais c'est une machine à... En tout cas, on a la capacité de créer de la richesse. Les gens consomment, les gens dansent sur place, les gens viennent au festival. Et je crois qu'il est important de savoir valoriser la personne qui s'investit dans un tel événement. Donc c'est un des choix. C'est sûr que ça s'appelle partager le gâteau. Notre société n'est pas forcément dans cette démarche. On voit souvent ce qui se passe, c'est ceux qui en ont le plus ou ceux qui en veulent le plus, qui en veulent toujours le plus. Et bien nous, on prend un contre-pied en disant on va rémunérer tout le monde. Parce qu'un festival, sans ses bénévoles ou ses salariés, il n'est rien en fait. Le bénévole, ce n'est pas Florence Ancet, ni un tel, un tel. C'est une équipe de personnes. Et toutes les compétences doivent être rémunérées. Donc c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on va essayer de tenir. Et puis on voit aussi en ce moment l'emploi dans notre pays. C'est difficile de trouver un boulot. Et je pense que valoriser les personnes qui travaillent sur un festival et les payer, c'est leur redonner du courage, de l'envie. Ceux qui ne travaillent pas, de repartir sur le monde du travail. Donc oui, c'est important. Et j'espère que toutes les grosses machines culturelles et les gros festivals qui sont dans la capacité de rémunérer leurs bénévoles puissent le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada